Mesdames et messieurs, bonjour. Le rapport d'activité 2017 de l'OFNAC a été publié hier et dans le journal Sud Quotidien, nos confrères décrirent que concernant l'affaire Petrotim, il semble que les services de Sénobundiaï Djarate, présidente de l'OFNAC, donnent raison au député Ousmane Sonko qui avait soutenu Mordicus que l'État avait perdu des milliards dans les ventes d'actions sans réclamer les taxes dues. En effet, nos confrères de Sud Quotidien, il résulte des investigations menées par les officiers de police judiciaire détachés à l'OFNAC que les délits de concussion, complicité de concussion, faux et usage de faux prévus par les articles 156, 132 et suivant du code pénal ont été notés contre les sociétés Petrotim Sénégal, Petrotim Limited, Timis Corporation et Cosmos Energy. Et par conséquent, Sénobundiaï Djarate et son équipe informent que le dossier a été transmis au procureur pour des poursuites concernant ces délits cités ci-dessus. Il faut aussi noter avec nos confrères du journal Le Sud Quotidien que la directrice de l'agence de la construction des bâtiments et édifices publics, Mme Sosé Diop-Djohn, a été épinglée dans le rapport d'activité 2018 de l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption. L'organe de contrôle a aussi transmis ce dossier au procureur. Il faut aussi signaler avec nos confrères du journal Les Echos que l'Azer a été épinglé dans le contrat Azer Mina Distribution du milliardaire Pape Ali Gay. Et l'équipe de Sénobundiaï Djarate a noté des fautes de gestion à l'actif du directeur général, de l'agent comptable et même du ministre du budget d'alors, Birima Mangara. Parlons du coronavirus ici au Sénégal, notre pays a enregistré hier son deuxième cas. Il s'agit d'un résident français âgé de 80 ans qui est arrivé au Sénégal le 29 février et qui a été diagnostiqué positif. Et pour nos confrères du journal Critique avec ce deuxième cas, apparu à Gayouaï, c'est la psychose dans cette localité. Nos confrères du journal Las trouve même que la psychose gagne tout le pays avec ce deuxième cas de coronavirus. Et avec la présence du coronavirus ici au Sénégal dans le journal Tribune, c'est le député Cher Baradoli Mbake qui demande purement et simplement l'annulation du Magal de Pororan, célébré ce jeudi 5 mars. Et dans la foulée, le religieux et homme politique demande aussi l'annulation du Daka de Medina Gunas, l'appel des layens, l'Aziara général de Tiwaouan et tous les autres événements religieux. Guy Marius Sagnan obtient enfin la liberté provisoire. Et selon nos confrères du journal Direct News, il a fallu une forte pression nationale et internationale pour que le régime en place revienne à de meilleurs sentiments. Et nos confrères de considérer que désormais les partis politiques ne font plus rêver. Ils ont laissé un vide occupé par les segments de la société civile, notamment Nolank. Et cette entité depuis des mois met la pression sur le régime en place, ce qui a fini par payer. Le chef de l'État, Macky Sall, a félicité hier les dirigeants de la délégation générale à l'entrepreneuriat rapide. Et hier, lors de la cérémonie de remise de financement qui coïncidait avec les deux ans de lancement de la DER, le chef de l'État a décerné un satisfaisie à cette entité. Et Macky Sall, nous disent nos confrères du quotidien Le Soleil, en a profité pour inviter la BCAO à agir sur les taux d'intérêt. Nos confrères de voir Grand Place, d'indiquer aussi que le chef de l'État a dénoncé donc le taux d'usure de la banque centrale, qui est selon lui trop élevé. Parlons à présent de l'affaire Lamidjak I2AF. Nos confrères de Dakar Times ont obtenu les 87 pages de l'ordonnance de renvoi de cette affaire. Et après lecture, ils ont remarqué que le juge Van Ruyembeek a fait de la littérature sans apporter la moindre preuve des accusations portées contre Pape Masatadiak et son père. Et pour renforcer son argumentaire, il a exposé les salaires, les commissions et les termes des contrats de Jack Fiss. Et donc, selon nos confrères, ce sont juste des broutilles, mais pas des preuves. Terminons par le sport. Nos confrères du quotidien du sport au stade nous parlent aujourd'hui de la Coupe de France Lyon-PSG. La rencontre est prévue ce soir à 20h10. Et pour nos confrères, c'est un choc de niveau Ligue des Champions. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture.